Je suis persuadé que ce produit va énormément plaire aux passionnés de domotique et aux personnes qui veulent rendre leur maison un peu plus connectée et un peu plus sûre. On est aujourd'hui sur le S-Viz EP7, un visiophone connecté avec une batterie. Et ça, ça fait plaisir, mais surtout, voyagre-less entre l'écran et le visiophone. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et comme vous l'aurez compris aujourd'hui, une nouvelle vidéo review pour ne pas changer les bonnes habitudes. Aujourd'hui, une marque avec laquelle j'ai collaboré pas mal de fois, la marque S-Viz, qui propose une large gamme de produits connectés. Et moi, tout ce qui est connecté, j'aime bien ça. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui le visiophone EP7 qui nous procure de l'A2K en termes de résolution de vidéo, mais aussi avec une énergie solaire et également le fait qu'il n'y ait pas de fil entre l'écran et le visiophone. On est parti pour le meilleur moment de la vidéo, l'unboxing. Et on est donc parti pour ouvrir le visiophone EP7 de la marque S-Viz. Un visiophone qui sera connecté et qui possédera pas mal de choses intéressantes pour un visiophone. Il faut savoir que le plus gros problème, selon moi, des visiophones, ce sont tout simplement les connexions avec les fils. Connecter l'élément branché à l'extérieur avec celui de l'intérieur, c'est jamais facile, surtout quand ça dépend de votre maison. Alors qu'ici, nous serons en wireless. Comme c'est mentionné sur le packaging, on peut voir que là où est-ce qu'on va taper tout simplement le numéro, ce sera wireless par rapport à l'écran. Donc on aura quelque chose de très simplifié. N'allons pas trop vite, regardons déjà le packaging qui va nous en indiquer beaucoup sur ce produit. On sera donc sur quelque chose qui pourra être à énergie solaire. Encore faut-il avoir du soleil chez soi. Mais globalement, on est bien servi. Avec des badges tout simplement pour ouvrir, par exemple, un portail ou une porte. Ça, c'est très intéressant. L'écran placé juste ici. Bref, on est sur quelque chose avec de la 2K en termes de qualité vidéo. Mais maintenant, ouvre-t-on ça parce que j'ai assez hâte de voir cela. Il faut savoir que j'ai déjà eu le HP-7, une version un tout petit peu différente de celle-ci, toujours de la marque S-Viz. Et voici le produit qui est bien emballé, ainsi que tous les accessoires, mais réellement tout, que ce soit pour l'installation ou bien tout simplement pour l'alimentation. On a tout reçu. Je suis en train de tout déballer, mais vous allez voir à quel point on a vraiment été bien servi en termes d'accessoires, mais également en termes de produits. Parce que le visiophone connecté est juste ici. Voilà, impeccable. Juste ici. Et évidemment, on retirera la protection. Et je vais vous parler de ce produit d'un petit peu plus près. Pour que vous puissiez bien voir le produit. Pareil pour l'écran, qui est placé ici. Voilà, un bel écran. Alors, dans les grandes lignes, je vais vous dire ce qu'il faut savoir sur le S-Viz EP7. C'est un visiophone connecté qui aura la particularité de se recharger avec le petit panneau solaire qui est fourni, mais aussi la possibilité d'enlever la batterie et de la recharger au chaud à la maison en USB Type-C. C'est une batterie de 2600 mAh, ce qui représente, comme je l'ai dit durant la vidéo, 85 jours d'utilisation à hauteur de 3 minutes par jour. Ce qui est très raisonnable. Ce visiophone possède un écran tactile sur lequel vous allez pouvoir entrer un code pour déverrouiller une porte ou tout simplement badger pour déverrouiller une porte. On aura jusqu'à 20 sonneries. Bref, évidemment, le tout connecté avec l'application S-Viz. Maintenant, on est parti pour voir les produits d'un peu plus près. Voici donc tout ce qu'on a reçu dans le colis, à savoir évidemment le visiophone qui est ici, qui aura un bouton sonnette et évidemment d'autres choses très intéressantes que je vais vous montrer d'un peu plus près. Nous avons aussi le petit panneau solaire avec tout simplement le fil de connexion pour brancher tout. Nous avons ici la batterie qui va être directement à mettre dans ce petit visiophone, mais également l'écran qui est ici, ainsi que beaucoup d'outils dont, attention mesdames et messieurs, trois badges qui pourront vous permettre d'ouvrir une porte ou un portail. Afin d'entrer en matière, je vous présente tout simplement le visiophone qui sera posé à l'extérieur, qui possèdera un cache pour le protéger de la pluie. Il faut savoir que c'est un appareil étanche IP65. Évidemment, une caméra qui nous procurera de la 2K, très précisément de la 2048 par 1296 à hauteur de 15 images par seconde, qui sera adaptatif selon la connexion. C'est-à-dire que si le réseau est mauvais à un instant T, l'image par seconde pourra être réduite. Les images par seconde pourront baisser pour optimiser tout simplement la transmission des images. Le tout sera encodé en H.265 et H.264, qui sont des normes tout simplement pour compresser les vidéos. Également, je vous le disais, on a une batterie qui sera chargée en type C et qui aura tout simplement 2600 mAh, ce qui correspond à 85 jours d'utilisation à hauteur de 3 minutes par jour. Ce qui est réaliste et pas déconnant pour un test. Mais je vais pouvoir l'envoyer de son boîtier pour tout simplement accéder à plusieurs petites choses, à savoir les petites vis de connexion. On aura tout simplement à connecter des câbles, comme ici, le solar. Mais on pourra aussi accéder à la petite encoche qui nous permettra de marquer le nom de la personne qui habite ici. Et voilà, je prends le panneau solaire et je vais tout simplement le fixer comme il faut. Et je viens tout simplement de brancher le panneau solaire sur mon visiophone. À présent, voici l'écran tactile de 7 pouces avec une résolution de 1024 par 600. Un petit écran qui va être très pratique pour voir évidemment qui sonne à l'extérieur, même si on pourra accéder à l'application pour voir cela. On pourra y glisser une petite carte SD que je vais faire maintenant pour ajouter un total de 512 gigas. Et c'est très honnête de leur part. Mais avant, évidemment, il faut installer ce visiophone et pour cela, vous aurez l'embarras du choix. Pourquoi ? Parce que vous aurez simplement à visser le visiophone à l'extérieur là où seront les gens qui sonneront chez vous et l'écran, vous pourrez le mettre où vous voulez dans votre maison. Il faut savoir qu'il y a une technologie qui permet une très bonne connexion entre les deux appareils. C'est la technologie Wi-Fi Halo, je vous en parlerai plus tard. Mais vous pourrez tout simplement placer ce visiophone où vous voulez. Regardez par exemple, moi je l'ai placé par exemple sur l'étagère ou encore sur la table ou pourquoi pas encore le mettre dehors avec une exposition au soleil pour recharger la batterie. Voici désormais la qualité de ce visiophone. Il faut savoir qu'on est sur de la 2K et on sera sur du 15FPS. Et comme vous l'avez vu, je l'ai placé directement sur ma petite étagère. Alors autant vous dire que ça va être très facile à installer. On va aller partout. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle est sur batterie. Et ça c'est un gros avantage, à condition que la batterie vienne bien. Dans tous les cas, on va voir ça ensemble. Voici ce que ça donne. 15FPS quand je bouge. Voilà, donc on va voir la fluidité. On va voir aussi la qualité. Par exemple, si je vais ici, je vais pouvoir vous montrer cette petite plante que j'ai tout simplement gravée avec mon pseudo dessus. On a ici par exemple mon tableau. Alors si je marque par exemple JX dessus, on va voir si on arrive à percevoir. Évidemment, on peut être le feu sur le cul. Voilà, j'ai fait quelques petits trucs. Évidemment, la qualité passera, c'est sûr. On est sur un angle de vue de 160 degrés. Je ne sais pas si vous voyez les détails sur le packaging de ce paquet. Mais en tout cas, au niveau de l'angle, nous serons quand même pas trop mal. Voilà, si je passe ici, on va le voir. Si je passe ici également, on va pouvoir bien me voir. Mais cette caméra possède aussi la vision nocturne, ce que je vais essayer tout de suite. Et d'après ce que je vois selon le retour, on a quand même une très bonne qualité. Et je vous laisse constater à quel point nous n'avons pas d'hésité avec ma caméra. Voilà, on a perdu seulement mon clavier. Et globalement, sinon, nous avons un filière. Et là, on me voit totalement. Même si je passe derrière la table et que je fais tout au fond, on a quelque chose qui va pouvoir super bien fonctionner. Et même dans le noir. Et ça, c'est plutôt agréable. Voilà, en tout cas, la vision nocturne, c'est totalement approuvé. Et là, on voit même mes traits du visage. Donc, ça fait plaisir. Et à présent, voici un autre point de vue pour voir la qualité de ce visiophone. Il faut savoir qu'actuellement, je suis en full HD. Et qu'il est juste sur la table, juste devant moi. Et on voit quand même extrêmement bien avec le grand angle. Alors, je suis juste devant. Et si je fais ça, on me voit très bien. C'est assez impressionnant. C'est plutôt pas mal. Il faudra juste s'assurer de bien régler la hauteur pour que vous n'ayez pas de vraies surprises au niveau de si, par exemple, on ne m'avait pas jusqu'à là. Bref. Faut-on vous dire qu'on est plutôt pas mal. Et je vais vous faire profiter un petit peu de la vue. Regardez ce qui se passe à l'extérieur. On peut voir que ça se fait bien. On est sur quelque chose qui va tout simplement se mettre directement à jour en fonction de la luminosité. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà ce que ça donne. Beaucoup de détails pour ce visiophone. C'est super intéressant. Et évidemment, ça peut changer toute l'utilisation qu'on a d'un visiophone. Afin de bien voir qui se présente à nous. Bon alors, niveau qualité, on est vraiment bien. On a de la 2K. A savoir précisément de la 2048 par 1296. Ce qui va nous conférer une qualité très potable pour pouvoir reconnaître quelqu'un. Et éviter les pixels. Après de là à reconnaître une plaque d'immatriculation qui passe dans la rue, je ne pense pas. On sera sur de la 15 images par seconde. Et là, ce n'est pas non plus choquant. C'est ce qui se fait dans le milieu. Et dans tous les cas, il faut optimiser la taille des vidéos qui seront générées. Et pour cela, nous aurons un format H.265 et H.264. Et les images par seconde se réguleront. Afin d'obtenir une vidéo qui ne pèse vraiment pas lourd. La vision nocturne fonctionne très bien. Et sur ce point, je suis très content. Mais maintenant, on va mettre tout simplement le visiophone en action. Mais évidemment, un visiophone, ça sert tout d'abord à pouvoir entendre qui veut rentrer en contact avec nous quand il est devant la porte. Et pour cela, évidemment, il y a un bouton principal. Et vous allez voir ce qu'il se passe quand j'appuie dessus. C'est très intéressant. Nous allons avoir tout simplement un appel sur mon téléphone. Mais également sur la petite tablette sur l'écran qu'on a reçu. Et cet écran sera à l'intérieur de votre maison. Et vous allez voir qu'on peut déclencher un appel. Attention, démonstration. Et voilà. J'ai un aperçu sur la tablette. Et des appels sur mon iPhone. Et j'ai juste à répondre pour tout simplement accéder à la vidéo. Et voilà, je suis actuellement en appel. Mais alors, dans le cas où est-ce que vous voulez déverrouiller une porte tout simplement à l'aide d'un badge, c'est très simple. Il faudra tout simplement en relier les fils à l'arrière du visiophone. Et tout simplement configurer un badge comme celui-ci que j'ai tout simplement configuré. Et dès que je vais le passer, on va pouvoir faire une activation, une ouverture de porte. Et regardez ça. Et boum, ça s'active. Vous aurez trois badges que vous pourrez configurer, soit temporairement, soit définitivement. Mais vous avez aussi la possibilité de noter un mot de passe sur un petit écran qui se situe juste ici. Regardez ça. J'ai juste à appuyer. Et boum. Et voilà, je viens d'entrer le code. Vous aurez donc deux possibilités pour ouvrir une porte. Tout simplement le badge, comme je vous l'ai montré. Simplement en l'appliquant, on va avoir une ouverture qui se fait. Mais également en tapotant sur cet écran qui sera tactile. Et on aura juste à noter le bon code. Quatre, cinq, six. Et boum. Un écran tactile que nous pourrons activer tout simplement en cliquant une fois dessus et en ayant tout ce panneau. Avec ouverture des portes, code, etc. Allant de 1 à 0. Simple d'utilisation, comme on aime. Et à présent, laissez-moi vous présenter l'application S-Viz sur laquelle on retrouvera les deux appareils. Je dis les deux appareils parce qu'on retrouvera l'écran qui sera lui-même connecté au visiophone. On clique sur l'écran et boum. Nous avons tout simplement l'appareil associé par ce canal. On clique sur Play et on pourra avoir accès directement à ce petit écran. Il est actuellement posé à côté de moi. Donc voici ce que ça donne. Mais si jamais je le retourne, vous pouvez voir que c'est en direct. Boum. Là, vous pouvez me voir en train de parler directement. Et je vais avoir du coup pas mal de choses. Je peux donc enregistrer sur une carte SD à condition qu'elle soit bien formatée. Pour prendre en compte les enregistrements vidéo. Ensuite, nous avons tout simplement l'instantané. Je clique une fois. Boum. Une photo. Ici, une vidéo. Ensuite, je peux appeler directement. Et voir également mes appels. Donc là, j'ai reçu un appel, etc. Un historique complet de ce qu'il s'est passé. Et je pourrais parler. Écoutez ça. Là, je parle. Là, je parle tout simplement avec ma voix originale. Mais je peux aussi la modifier. J'ai deux personnages pour la modifier. Écoutez ça. Voilà. Donc là, je parle avec une autre voix. Et je vais parler ensuite avec une deuxième. Voilà, c'est parti. Là, j'ai modifié ma voix. Voilà ce que ça donne. Bon, les paroles. Et ensuite, nous avons plusieurs choses. Évidemment, nous avons par exemple la définition. J'étais sur Quad HD. Mais on va se mettre en Full HD. Et on va voir ce que ça donne. Et également, voilà. On a pas mal de choses en plus. On peut réduire l'écran. Comme celui-ci. Voilà. On peut avoir un accès tout le temps à l'écran. Ici, quand je clique directement sur le visophone, nous avons le pourcentage de batterie. À savoir 70%. Et on peut voir la vue en direct. Et cliquer directement dans les rues. Pour avoir un peu plus d'informations. Comme par exemple, les paramètres audio. Les paramètres d'image. À savoir, comment est-ce qu'on veut que ça switch entre vision nocturne et vision de jour. Paramètres d'éclairage. Indicateur de la sonnette. On peut mettre pas mal de choses en place. Notamment, eh bien, les badges. Comme j'ai fait. Là, j'ai fait un petit badge. Et ensuite, ici, un mot de passe. Depuis l'écran directement, je pourrais écouter ou non ce qui se passe. En réalité, quand je ne suis pas là. Mais aussi, pourquoi pas partager cette vidéo. L'ensemble des appareils S-Viz se trouvent directement sur la même application. Et ça, c'est plutôt cool. Vous pourrez donc avoir accès à l'intégralité de ce qu'il se passe chez vous. Même à l'autre bout du monde. Mais une chose qui est très intéressante avec ce visiophone, c'est qu'on aura la technologie Wi-Fi Halo. Qui est une technologie qui vous permettra d'avoir un haut signal entre tout simplement ce visiophone et l'écran. Et je le rappelle qu'il n'y aura pas de fil entre l'écran et le visiophone. Ça, c'est plutôt intéressant. Même si l'écran sera branché, on évitera un amas de fil ou un fil beaucoup trop long selon votre situation. Afin d'obtenir des images de ce qui se passe à l'extérieur tout simplement sur notre écran. Et pour ça, je vais faire le test. Je vais prendre tout simplement le visiophone et le mettre loin possible. A savoir dans ma salle de bain. Et je vais passer un petit appel. Et alors l'appareil est placé dans ma salle de bain. Il faut savoir qu'il y a deux murs et deux portes qui vont les séparer. Et les deux objets se trouvent environ à 7 mètres d'écart. Et voilà, le signal passe bien. Et voici comment ça donne depuis l'écran. Nous aurons évidemment à peu près toutes les fonctionnalités qu'on a directement sur téléphone. On pourra, pourquoi pas, ouvrir la porte en cliquant ici. Tout simplement, ça évitera que la personne ait à faire le code ou ait un badge. Ensuite, nous pourrons tout simplement activer le son pour écouter ce qu'il se passe ou non. Et ensuite, tout simplement raccrocher. Voilà, ça nous permet d'avoir une vue de ce qu'il se passe à l'extérieur directement sur notre écran qui sera lui à l'intérieur. Alors, c'est plutôt pas mal. Évidemment, le signal passe bien. Bon alors, pour le résumer, le EP7 de chez S-Viz est un excellent visiophone dans le cas où est-ce que vous avez deux contraintes. La première contrainte, ce serait qu'à chaque fois que quelqu'un se rend chez vous, il ait besoin de vous appeler et que vous ayez besoin de descendre pour l'ouvrir. Là, si vous avez par exemple un portail électrique, vous branchez les câbles sur ce visiophone et vous aurez tout simplement une ouverture possible. Le tout paramétrable aussi avec des badges. Et la deuxième contrainte, ce serait que l'écran soit assez compliqué à connecter et à relier au visiophone. Ici, nous n'avons pas besoin de fil entre les deux. Et parfois, je le sais, ça peut être impossible pour vous de brancher les deux dans le cas où est-ce que par exemple vous êtes dans une résidence ou que la distance est un peu trop longue ou que vous ne savez pas où faire passer les fils ou que vous ne voulez pas vous encombrer également. Grâce à la connexion sans fil, vous pourrez donc vous simplifier la vie. Et je vous recommande encore plus si la sonnette serait exposée à la lumière et également au soleil pour pouvoir recharger ce visiophone en continu. Cependant, si vous avez la possibilité de connecter très facilement l'écran au visiophone et que vous ne voulez pas vous encombrer entre guillemets avec une batterie qu'il faudra recharger et que le tout n'est pas exposé au soleil, je vous conseille de vous rediriger vers un visiophone qui lui va être filaire là où une installation s'imposera pour pouvoir l'utiliser convenablement. En tout cas, je suis content de ce produit qui va respecter ses dires et qui va pouvoir être installé avec le moindre effort grâce à sa connexion sans fil et également grâce à l'application Sviz. Bref, le produit se trouvera en description, n'hésitez pas à aller voir et à me dire ce que vous avez pensé de ce visiophone en commentaire. En tout cas, c'est un plaisir de faire cette vidéo, je vous invite à vous abonner. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était GX.